Voici Louise. Elle a le sourire car ce matin, elle envoie les factures à ses clients. C'est ce qu'elle préfère. Ça va, il n'y a pas que ça non plus. Mais pour sa plus grosse facture, elle ne sait pas si le contrat a été bien signé. Et pas de contrat, pas de facture. Vite, un email à Arthur. Sons responsables pour avoir l'info. Oh non, non, ce sera trop long pour avoir la réponse. Les factures doivent partir avant midi. Arthur est peut-être dans son bureau. Eh non, il n'est jamais là. Louise doit donc lui téléphoner quitte à le déranger. Et bien sûr, c'est le cas. Arthur est en pleine réunion. Arthur, où ? Arthur, regarde ton téléphone. Pour une fois qu'il répond, Louise en profite pour lui poser sa petite liste de questions qu'elle avait en attente. Arthur est de retour à sa réunion. Oh, bah oui, il n'y a plus personne. Allez Arthur, ne t'inquiète pas, quelqu'un a peut-être tapé un compte-rendu de la réunion. Ne me dis pas que c'est toi qui devais le taper quand même. Si. Ah, dommage Arthur. Ici, c'est Jeanne. Elle doit répondre dans une heure à un client au sujet des conditions commerciales. Mais les conditions commerciales, ce n'est pas son domaine. Jeanne veut demander de l'aide à son responsable, Alexandre. Elle voit qu'Alexandre est occupé. Vu l'urgence de sa demande, Jeanne se permet de lui envoyer un message instantané. Alexandre lui répond et l'oriente vers Marie. Marie est disponible ? C'est parfait. Marie et Jeanne peuvent entamer une vidéoconférence sans bouger de leur siège. Communiquez bien, travaillez mieux. Est-ce que vous savez que, en général, cette personne passe 50% de son temps en travaillant sur technologies comme Microsoft ? Et demain, il sera encore plus. Je suis bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas de temps pour changer, ni veux que je veux devenir un expert digital. Si vous pensez à ça, beaucoup de innovations sont très accessibles parce qu'ils sont inspirés par la vie. Ils nous aideront à devenir plus efficace et sauver du temps et énergie. Mais je n'ai pas de temps pour attendre ses sessions pour ça. Mais vous êtes le premier qui nécessite ces innovations pour gagner efficacement. Oui, c'est vrai. Une fois que vous avez vu la nécessité, c'est quand ça devient intéressant. Nous suggérons le plus utile conseil pour vous. En un format de format. Avec la possibilité de voir les contenus que vos collègues ont aimé. Actually, vous avez du temps, parce que vous savez exactement ce qu'il faut apprendre à devenir de votre travail. Nous avons combatté trois essential ingredients pour une réussite de la réussite. 1. Lear les digitales best-practices. 2. Lear en train de faire. 3. Lear en train de faire. 3. Lear en train de faire. 3. Lear en train de faire. L'alimentation de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage.